Le tableau est brossé dans un champ où nombreux sont armés de volonté d'agir, mais en panne de vision. Faut-il faire appel au capital humain ? Si, sur le plan superstructurel, le nouvel homme congolais n'a pas connu un début d'éclosion, il y aura des contradictions. Dans un contexte de chaos, le capital humain peut-il s'augmenter sous l'effet de meilleurs services d'éducation ainsi que de santé ? Le Congo porte une destinée. Il me semble que nous ne sommes pas encore conscients de cette destinée. Hubert Kabassou-Babou, invité de ITW Les partis politiques, comme vous le savez, c'est l'organisation principale où les gens se structurent autour d'une idée, autour d'un projet de société et se mettre à conquérir le pouvoir pour l'exercer et le préserver le plus longtemps possible. Mais maintenant, partir d'un parti politique qui a son idéologie, qui a ses principes, qui a ses options politiques, je veux dire, par exemple, l'État fédéral, le régime politique parlementaire ou semi-présidentiel, etc. Et qui a également esquissé les grandes actions parce que chaque parti politique, dans son projet de société, a une partie qui est réservée à l'énoncer des grandes actions et des grands projets que ce parti politique-là peut matérialiser une fois qu'il vient à conquérir le pouvoir. Maintenant, avoir un parti politique qui a fait 30, 38 ans dans l'opposition ou qui a fait la révolution, comme l'ANC, avoir un parti politique avec des cadres et conquérir les pouvoirs, arriver maintenant à matérialiser à la fois les éléments du projet de société, les éléments du programme électoral avec des promesses qu'on a faites à son électorat, candidat président ou candidat député ou candidat sénateur ou candidat gouverneur, et les convertir, donc convertir les données du projet de société du parti politique et les données du programme électoral ou des promesses électorales, convertir tout ça en une vision, en un programme de gouvernement qui est l'instrument par essence des transformations de la société et du développement de la société. Parce que non seulement que c'est un instrument qui est prévu par la Constitution, le Premier ministre doit présenter un programme de gouvernement à l'Assemblée pour qu'il soit validé, mais également le gouverneur doit présenter un programme de gouvernement à l'Assemblée provinciale pour qu'il soit validé. Donc, avoir cet outil fondamental qu'on appelle le programme de gouvernement, exercer un leadership qui est focalisé, qui est arrimé sur une vision, laquelle vision est d'abord un regard sur la société, une compréhension, un entendement, une conscience de la société, et convertir tout ça en objectif et en action pour transformer la société, c'est ça la problématique fondamentale. Et aujourd'hui, cette problématique se pose, ma foi, avec acuité et intensité, parce que nous avons eu ce que nous appelons, ce que nous célébrons aujourd'hui, avec, ma foi, beaucoup d'effervescence et d'exubérance, l'alternance dans laquelle nous avons un président qui a été dans un parti politique qui a vécu plus de 30 ans dans l'opposition, et on espère logiquement que pendant ces 32 ans, ils ont pu bouillir, ils ont pu peaufiner des stratégies les meilleures pour qu'une fois au pouvoir, ils puissent les convertir en actions concrètes. Donc aujourd'hui, ça pose la problématique. Alternance, les motifs de changement, mais pour quelle gouvernementalité, je veux dire, pour quelle logique, pour quel raisonnement, pour quelle praxis de gouvernement, c'est ça le problème. Donc maintenant, la société, les citoyens, les universitaires, les mamans qui vendent au marché de la liberté, qui sont à Kassangulu, à Kafankumba ou à Drodro, mais également la communauté internationale, veulent voir quels sont, quels sont les contenus, quelle est la substance de cette alternance, de ce changement par rapport à ce qu'il va y avoir comme contenu du programme de gouvernement et comme modalité de praxis de gouvernement pour transformer la République démocratique du Congo. Étant donné que, toutes choses restantes égales par ailleurs, le régime de président honoraire Joseph Kabila a réalisé une démocratie régénérative, a introduit les réformes nécessaires. Aujourd'hui, l'économie est productive, elle est stable, etc. Et le régime de Kabila a même donné, je veux dire, un horizon, l'horizon de l'émergence. Ça, c'est le fondamental. Maintenant, le nouveau régime, qui prône le changement, qui est un régime de l'alternance, doit nous amener les modalités alternatives, doit donner une substance au leitmotiv des changements pour qu'il y ait une nouvelle pratique gouvernementale, une nouvelle gouvernementalité, qui puisse véritablement accélérer la navigation du Congo vers l'émergence. C'est le grand défi. C'est là où notre modeste académie, U.S. Africa Leadership and Government Academy, USALGA, sur base de cette expérience de formation des leaders des partis politiques, Akis Chansa et Akisangani, sur base de l'expérience de nos interventions au séminaire avec le gouvernement Hachibala au mois de juin 2017, et sur base également, surtout, de l'expérience de la rencontre du séminaire des gouverneurs, nous avons à cœur de contribuer d'apporter notre modeste contribution, justement, à l'élément, justement, de l'alternance en termes de gouvernementalité, en termes de praxis ou de pratiques d'un nouvel art de gouverner en RDC. Non, je ne suis pas d'avis, parce que, bon, disons, c'est, comme on dirait en anglais, c'est 50-50. Pourquoi 50-50 ? Et d'ailleurs, lorsque Abdoulaye Wad, les vieux que je respecte d'ailleurs, quand il a dit que les Congolais n'avaient pas de culture politique, c'était à prendre 50-50. Ça veut dire que, quand on parle culture politique, chaque peuple, en tout temps et en tout lieu, depuis la nuit des temps, chaque peuple a une culture politique. Il est question maintenant, scientifiquement, l'établit, il s'agit de quel type de culture politique, parce qu'il y a trois types de cultures politiques. Et une culture politique paroissiale, ça, c'est scientifique, c'est une typologie des cultures politiques, il y a la culture politique paroissiale, il y a la culture politique de suggestion, et il y a une culture politique séculaire, ça veut dire lorsque la société devient plus rationnelle, plus normativisée, qui sous-c'est à l'éthique, et la population, en général, et de manière générale, a maintenant une intelligence qui est développementale, au-delà d'une intelligence qui est simplement instrumentale, comme toutes les bêtes, toute entité biologique peut avoir une intelligence instrumentale. Mais l'intelligence développementale, c'est l'intelligence qui développe d'abord le mental, l'être, et l'homme l'être, l'étant, au sens de Dassen, de Heidegger, transformé mentalement, sur le plan superstructuel, peut maintenant produire mieux, créer, inventer, et vivre d'une manière normative. Et donc, ça c'est une dimension. Mais l'autre dimension, c'est de dire que la culture politique spécifique, au sens de Burdeau, c'est la culture du champ politique. Le champ politique, ça veut dire la reine politique, le rayon politique, a des manières de penser, qui sont de manière républicaine. Ça veut dire que l'homme politique, dans le champ politique d'ailleurs, la politique, quand on voit à l'époque, d'abord de Platon et d'Aristote, la politique germe, et mieux encore plus avec Aristote, la politique connaît l'éclosion, la politéia connaît l'éclosion, au même moment que la logique et l'éthique. Ce qui fait que la pratique politique de la cité, c'est une pratique politique qui porte en elle, plus de logique et beaucoup d'éthique. C'est pourquoi à l'époque aristotélienne, ce n'est pas n'importe qui qui allait à l'Agora ou l'Aprix, ne pouvait faire la politique que les gens qui comprenaient la logique, qui comprenaient l'éthique, qui comprenaient la dialectique, qui comprenaient la rhétorique, etc. Évidemment, aujourd'hui, on est allé loin de là, c'est n'importe quel individu qui fait la politique, ce qui fait qu'il y a manque, déficit d'éléments logiques et éthiques. Ce qui fait que Watt, dans une certaine mesure, avait raison de dire qu'on n'a pas de culture politique. On a vu un président, un nouveau président, qui parle changement, mais qui n'a pas encore donné de contenu à cette espèce de passé du leitmotiv de changement, qui est une sorte d'énoncé politicien, et en faire structurer, composer cela en une sorte d'idéologie changementiste existentielle ou transformationnelle. On n'est pas encore arrivé là, mais on a vu, comme tout le monde, on a observé qu'il y a quand même une bonne volonté en termes de ce qui s'est passé dans les 100 jours. On a vu quand même que certaines avenues qui avaient des cratères, qui auraient pu être réparés il y a longtemps, l'ont été très rapidement. On nous propose des sautes-moutons. Moi, je pense qu'on aurait pu véritablement, en termes d'innovation, comme dans les villes modernes, considérer véritablement ce qu'on appelle les off-ramps, faire des boulevards Lumumba, un véritable highway, freeway, avec des off-ramps, etc. Et on a vu également qu'il y a eu quelques actions par rapport à certains ministres ou à certains fonctionnaires de l'État qui se sont distingués par des comportements déviants. Ça, c'est une chose. Mais ça, ce n'est pas structurel, ce n'est pas transformationnel. C'est une démonstration appréciable d'une bonne volonté dans la maintenance, je veux dire, dans les actions correctives, les opérations normales. Et c'est pour dire que, quand on était au lancement du séminaire de gouverneurs, le président de la République a esquissé sa vision en disant que le premier pilier stratégique de sa vision, c'était l'homme. Maintenant, il faut qu'il y ait un contenu. Maintenant, il faut qu'il y ait des principes. Maintenant, il faut qu'il y ait des modalités concrètes de la matérialisation de cet axe-là. Ah, est-ce qu'il faut voir déjà, repérer quelques traces, est-ce qu'il y a déjà des signaux dans la dimension de l'homme qui est, je veux dire, la cible première ou les bénéficiaires premiers dans la vision du chef de l'État ? Je pense que là, il y a un problème parce que, comme je l'écris d'ailleurs dans le texte de mon article, quand vous venez d'Anjili, en passant par Pascal, le marché de la liberté, jusqu'à la ville de Wakinsuka, vous ne voyez pas que l'homme congolais a connu un début, même une sorte de iota, de fragment de changement de mentalité parce qu'on patauge dans l'insalubrité, comme je le dis toujours, comme on dit en latin, bis repetit placent, les choses répétées sont assimilées facilement. On voit que le Congolais s'adapte au chaos, je veux dire un chaos démentiel sur le route et même les autorités qui roulent dans les sens contraires, personne n'est ému, il n'y a pas d'allergie à ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui vient aujourd'hui dans un pays où il y a eu alternance, dans un pays où on scande les huit-motives du changement, quand on voit notre comportement, c'est-à-dire on est toujours dans cette espèce d'énormativisation existentielle, c'est-à-dire illogique, immoral, insalubre, vivant dans le chaos, voyez-vous, donc il n'y a pas encore eu un début, il n'y a pas encore eu l'articulation des termes concrets de la transformation de l'homme, parce que si vous n'avez pas transformé l'homme, si sur le plan superstructurel, il n'y a pas eu une mutation, il y aura, je veux dire, il y aura, votre chaos, l'insalubrité, les infrastructures en érosion, tout ça va être les reflets des structures mentales qui sont en une sorte de distorsion. Je pense que la dimension superstructurelle, la dimension mentale, de l'ambition mentale, est fondamentale, parce que même si le président Tshisekedi et le gouvernement Ilunga, Ilungkamba, parvenaient à nous construire des autoroutes et des centres de conférences, des usines, etc., si, sur le plan superstructurel, le nouvel homme congolais n'a pas connu un début d'éclosion, il y aura des contradictions et tout ça va tomber en décryptitude, en dégénérescence, malheureusement. J'aime cette phrase élégante, je veux dire splendide, impressionnante de Michel Foucault, quand il parle d'ailleurs, dans ses leçons au Collège des Frances, ses mémorables leçons au Collège des Frances, Michel Foucault parle de la gouvernementalité, il parle du gouvernement de soi, avant de gouverner les autres. Gouverner, gouverna et goubernard, ça veut dire, c'est réguler soi-même, tempérer ses impulsions animales, la première impulsion étant l'impulsion égotiste, la deuxième impulsion animale étant l'impulsion érotique, c'est-à-dire le sexe, la troisième impulsion étant l'impulsion thanatos, l'impulsion de la mort de l'autre, et la quatrième impulsion étant l'impulsion de l'accumulation. Donc, si on est au plan ontologique, au plan, j'allais dire, anthropologique, des lettres substantielles, comme dirait les philosophes Kamana, si on n'a pas encore maîtrisé ces pulsions-là, soi-même, c'est difficile de gouverner, voyez-vous. C'est pourquoi nous avons des graves problèmes en Afrique, non seulement en RDC, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, etc. Les politiciens africains n'ont pas encore connu une remarquable, significative éclosion, floraison, ontologique, anthropologique. Il est encore prisonnier des légaux, il est encore prisonnier du sexe des léros, il est encore, c'est pourquoi sous l'origine de Mobutu, on parlait de bureaux, etc. On parlait de la kleptocratie, on parlait même de la phallocratie sous Mobutu. Et donc, si vous n'avez pas encore maîtrisé l'impulsion de vouloir tuer l'autre, de vouloir amoindrir l'autre, de vouloir avilir l'autre, vous, vous êtes les meilleurs, égaux. Vous voulez même tuer l'autre parce que vous enviez sa femme. La corruption, aujourd'hui, a comme cause fondamentale, ontologique, chez les Congolais, l'incapacité ou l'emprisonnement dans ces quatre impulsions. L'égo, moi, moi, les femmes. D'ailleurs, la plupart des gens qui prennent l'argent de l'État, ce n'est pas pour aller faire une entreprise ou un champ, c'est pour aller prendre un quatrième, cinquième, sixième femme, lui acheter un bâtiment, etc. L'impulsion de l'accumulation, avoir tout doux, soi-même, l'impulsion de tuer l'autre. Tuer l'autre, même verbalement, l'avilir, n'est pas reconnaître ces faits. Kabila organise ou réalise la prouesse de l'alternance, la prouesse d'une démocratisation régénérative. On ne veut pas reconnaître parce qu'on considère que lui, il est moindre, que moi, je suis meilleur, que lui ne peut pas être auteur même d'un brin de bien, parce que moi, voyez-vous. Et donc, il faut commencer par là. J'écris d'ailleurs dans l'article, je pense que le président de la République, les premiers ministres et les ministres qui vont arriver, dans le programme des gouvernements, il est fondamental, il est impérieux, que la dimension superstructurelle, l'homme, qui a un contenu. Il faut que dans ce programme-là, le palier de la transformation de l'homme soit un palier majeur avec des projets concrets. Il faut créer une synergie nationale, même régionale, avec les leaders ecclésiastiques, les pasteurs, imams et autres. Il faut, avec les leaders académiques, avec les leaders militaires sécuritaires, avec les leaders de business, avec les leaders culturels, les gens globales et les autres, il faut créer un forum national de la transformation de l'homme, un forum national d'éthique, parce que ça doit être une synergie. Il faut arriver au niveau de ce qu'on appelle le déploiement de l'intelligence synergétique entre les élites pour amorcer une dynamique qui va être polygonale, qui va être multisectorielle afin de transformer l'homme congolais. Il faut une congolitude nouvelle, un nouvel être congolais avec un nouvel entendement de soi-même, de l'univers, un peu dans le sens de la marathe égyptienne, de la nature. Comment est-ce que nous comprenons notre fleuve Congo ? Nous le comprenons comme un cours d'eau qui passe d'où nous extrayons un peu d'eau pour boire ou nous le comprenons comme une force qui participe, qui est intégrée à notre être et que nous devons le gérer autrement. Donc, c'est toutes ces données-là qui exigent des Congolais. Évidemment, le président de la République, c'est l'archi-lidaire, c'est lui qui doit avoir une sensibilité spirituelle, éthique, morale et même technologique d'un certain nombre d'impératifs pour créer cette synergie avec toutes les élites parce que les Congos dont parlait le Mumba en termes de Congo étoile brillante au cœur de l'Afrique a besoin d'un président de la République, d'un premier ministre, des ministres, des gouverneurs, des députés, des sénateurs qui ont compris la destinée du Congo étoile brillante au cœur de l'Afrique et qui créent justement cette synergie pour aller ensemble dans les sens de transformer l'homme congolais pour qu'il soit auteur, qu'il soit architecte, qu'il soit producteur de sa propre réinvention. On voit que les gens qui sont même nantis de bourgeois, qui sont à ma campagne, qui sont à Montfleury, qui sont à Gombe, qui sont partout, on voit même qu'ils n'ont pas encore compris les sens et la quintessence, je veux dire la substance de la République comme lieu de la plénitude des lettres. Vous allez voir par exemple que les Congolais aujourd'hui, même ceux qui habitent ma campagne, ceux qui habitent Montfleury, Gébé, Limété, ils ont cet élan de transformation de leur propre espace de vie privée. Vous allez dans la maison ou dans la résidence sanctueuse d'un frère, vous entrez dedans et vous pensez que vous êtes véritablement à Dallas ou à Centone en Afrique du Sud, jacuzzi, meubles, je veux dire, carreaux importés d'Italie, etc. Mais lorsque vous sortez de cette parcelle-là, votre nez est fouetté par la pestilence des eaux dans les caniveaux. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris la nécessité de sortir de soi, et sortir de son petit espace pour aller vers l'autre, pour aller vers les collectifs. Sinon, si on pouvait mettre autant d'ardeur, autant de zèle dans la transformation de l'espace d'existence collective, comme on l'a fait pour nos chambres, pour nos salons, pour nos cuisines, on va chercher les gens en Turquie pour faire nos cuisines aujourd'hui, on va chercher les gens en Chine pour faire nos cuisines et nos salles de bain, si on pouvait les faire pour l'espace d'existence collective, je pense qu'on serait très loin. Et il y a eu donc cette contradiction entre le mode des vies dans son petit espace et le mode des vies dans l'espace d'existence collective. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement les gens un problème de la faim, c'est un problème d'une sorte de déficience, de déformation ontologique dont les racines viennent de très loin. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on pense que sur le plan de la pensée, moi, je suis libre-penseur, évidemment, c'est ça mon boulot, on va dire, « Ah, mais ces messieurs-là, il parle beaucoup, il a les verbes féconds, etc. » Mais c'est ça le boulot du libre-penseur. Le libre-penseur n'est pas ingénieur, le libre-penseur n'est pas architecte, le libre-penseur n'est pas premier ministre. Son boulot, dans la société, comme disait Michel Foucault, c'est d'être un intellectuel katascropos, ça veut dire un intellectuel qui regarde sa société aujourd'hui et qui dit « Frères et sœurs, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, voilà ce que nous pouvons devenir demain. » C'est ça, le rôle du libre-penseur. Le Congo, aujourd'hui, est en phase, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. Je vais dire rapidement qu'il y a des thèses, notamment la thèse du professeur docteur Youssef Van Yoshanen qui est un grand égyptologue, médithéophile Obinga, de beaucoup d'autres égyptologues congolais qui démontrent que les monts de la Lune, notamment les montagnes de Rouen-Zouri, c'est la source ou l'origine des égyptiens chémétiques qui était porteur d'une intelligence que d'aucuns on considère qu'elle était une intelligence surnaturelle. Il y a les bâtons du Shango qui sont porteurs de les premières données, les données mathématiques les plus anciennes, c'est au Congo. Et on a trouvé au Congo, là-bas, une statue en bronze d'Osiris. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais compris comment cette statue en bronze d'Osiris est arrivée à la source du fleuve Obinga. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que le Congo porte une destinée il me semble que nous ne sommes pas encore conscients de cette destinée. Parce que si nous étions conscients de cette destinée du Congo, étoile brillante au cœur de l'Afrique, puissance et locomotive africaine, alors nous aurions un comportement, nous aurions une inventivité, une créativité à la hauteur de la vision et de cet horizon. Maintenant, je pense que nous sommes un pays en régénérescence, nous sommes un pays en rénaissance, nous sommes un pays en émergence et nous allons vers la pré-émergence. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi la mission historique du président Félix et de la nouvelle dispensation changementiste, c'est d'accélérer, d'abord de consolider la démocratie dans toutes ses dimensions et d'accélérer surtout la navigation du Congo vers l'émergence, vers la pleine émergence parce que nous sommes encore en train d'aller vers la pré-émergence. Voici la mission de cette dispensation, diversifier l'économie parce qu'il faut dire que le régime des Kabila a eu quand même quatre, malgré ses prouesses sur le plan systémique, a eu quatre grands déficits. Le premier déficit, c'est le déficit de la transformation de l'homme. Le deuxième déficit, c'est en termes de la non-diversification de l'économie. On a relancé, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de diversification. En 17 ans, on continue à exporter, si vous voulez, le cobalt et les cuivres bruts chez les Chinois. Donc ça quitte chez nous, ça va, c'est l'échelle du noir. Il faut des cathodes de cobalt qui revendent aux Américains alors que nous pouvons les faire directement avec les Américains au moindre coût avec la même qualité. Et le quatrième déficit, c'est sur le plan infrastructurel. C'est-à-dire que le régime Kabila n'a pas eu de grandes ambitions en infrastructures. C'est vrai, on a réparé quelques routes, mais on ne peut pas voir dans la vie des Kinshasa ici une route nouvelle, une artère nouvelle conçue par cette dispensation. We give him the benefit of the doubt, of the doubt. Donc nous pensons qu'il y a bonne volonté, mais comme libre penseur, comme penseur, nous voulons voir les choses plus systémiques, les choses plus structurelles. Le Congo a toutes les chances. Aujourd'hui, on nous dit que notre croissance va dans les 5%, projection de 5,8, 5,3%, alors qu'aux États-Unis, on a même réduit à 1,3%. et donc les perspectives sont bonnes. Il faut transformer l'homme, il faut diversifier, densifier l'économie, il faut arrêter cette affaire d'exporter les matières premières brutes. Quand on parle de l'État développemental ou l'État développementaliste, c'est avec les élites qui ont intégré le développement comme véritablement une idéologie et le développement comme véritablement une fin à réaliser en transcendant les clivages, en transcendant les allégeances partisanes. Et c'est possible. Le Congo a toutes les chances, le Congo a toutes les possibilités. Il faut maintenant un génie développemental des élites.